Salut les craviistes, aujourd'hui j'ai mis mon petit maillot souvenir, je vous montre le logo, Instructeur Tior Promotion 88, on s'est bien fait plaisir, ça parira des souvenirs à certains copains qui suivent mes vidéos, d'ailleurs merci à tous de vous abonner, donc aujourd'hui rendez-vous sur terrain de foot et terrain de tennis de Champs-sur-Marne pour parler de cravatitude, c'est quoi ? Donc parlons peu, parlons crave. Cravatitude, le commencement, cravatitude au départ on était quelques professeurs, on se retrouvait de temps en temps à Nérac, pas en Irak, c'est pas un pays étranger, c'est bien Nérac à côté d'Agen, un petit bled sympathique, venez nous voir au stage d'automne, c'est super sympa, il y a une bonne ambiance. On a démarré là-bas, on était trois profs au départ, après on s'est vite retrouvé 5, 10 et maintenant on arrive à se retrouver une cinquantaine sur le tapis, c'est super sympa. On était tous de divers courants, certains très techniques, certains très agressifs, certains très combat, certains beaucoup mis en situation et tous ont trouvé qu'il manquait un petit quelque chose. Donc d'un commun accord on a monté le groupe cravatitude, ce n'est pas une fédération, ce n'est pas, il n'y a pas de licence, il n'y a rien, c'est juste, on fait tous partie de la fédération mais on travaille ensemble avec le même état d'esprit, cravatitude. Cravatitude c'est surtout un état d'esprit, c'est comment travailler le krav maga pour le rendre vraiment accessible à tous, du débutant au plus avancé, en se faisant plaisir, en travaillant de la mise en situation, en travaillant du combat, en travaillant vraiment tout ce qui fait de notre discipline quelque chose de vraiment formidable. Cravatitude, on peut le découper en trois gros éléments. De la technique, parce que pour être bon dans toutes les situations, il va falloir de la technique. Mais on a voulu changer un petit truc, on n'a pas fait une technique par situation, on est passé sur du travail d'habileté. Vous le verrez si vous suivez mes vidéos sur les petits travails des habiletés justement, on va toujours reproduire le même mouvement, c'est toujours le même mouvement de base. Pour du débutant, mouvement très basique, très classique, je dévie, je frappe, je m'en vais. Petit à petit, on va faire évoluer cette habileté en déviation, contrôle, je frappe, je m'en vais, jusqu'à plus mettre au sol, contrôler, désarmer, la totale. Donc c'est vraiment un petit travail d'habileté évolutif. Cravatitude, c'est aussi de la mise en pratique. Une fois qu'on a travaillé ses petites habiletés récurrentes, toujours les mêmes, on essaie de les mettre en situation. On varie les scénarios, on varie les saisies, on met des agresseurs multiples, on travaille avec du plastron, on travaille avec du casque. Regardez la vidéo, impact sur attaque au couteau ou au bâton, c'est assez impressionnant de voir l'effet que ça fait, de le ressentir. Cravatitude, c'est aussi du combat. Pourquoi du combat ? Tout simplement parce que ça peut vous arriver. Avant de vous demander quelque chose ou quoi, boum, vous prenez une grosse gifle. On est rentré sur une phase de corps à corps, il va falloir avoir des petits outils pour se protéger, se défendre et peut-être entamer la discussion ou plus. Peut-être que votre première défense, on vous attrapez, boum, vous frappez, la personne ne tombe pas, ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez et on a engagé une phase de corps à corps. D'où la nécessité de pratiquer un petit peu de pieds-poings. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Mettez les petits pouces. Un petit pouce en l'air si ça vous plaît, un petit pouce en bas si ça vous plaît pas. Mais dites-moi s'il vous plaît en commentaire pourquoi je puisse améliorer mes vidéos si c'est un problème de vidéo, qu'on puisse en débattre. C'est ce qui nous fait avancer dans notre discipline. Le Krav Maga est ouvert, on doit s'adapter à tout. Dites-moi pourquoi vous aimez ou pas. Ça nous fera avancer un petit peu et ça pourra donner des sujets de conversation pour les prochaines vidéos. Dans la vidéo suivante, je vous dirai, pourquoi et comment pratiquer le combat en Krav Maga et en Cell Défense.